Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans ce nouveau numéro de ce que la vie m'a appris de VHTV, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui un grand nom du paysage audiovisuel français, en l'occurrence Harry Roselmac. Harry, bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. La question qu'on pose au tout début, c'est ce que la vie t'a appris sur toi-même ? La vie, elle m'a pas appris, elle m'apprend. Elle m'apprend toujours et j'espère qu'elle m'apprendra encore longtemps. Mais ce qu'il y a de fondamental, c'est qu'on est tous des êtres humains avec beaucoup plus en commun qu'on ne le pense. Une grande partie de mon travail a été d'aller à la rencontre des gens qui, eux-mêmes souvent, se caractérisent par leur différence par rapport aux autres ou sont caractérisés par le groupe, par la société, comme étant différents parce qu'eux, ils mettent en avant tel ou tel aspect de ce qu'ils sont. Et la vérité, quand on va voir ces gens, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de points communs et qu'ils ont beaucoup plus en commun de revendications communes, d'envies communes, avec des groupes présumés à être différents que de choses qui les séparent. Tes débuts, c'était à la radio, un peu grâce à ton père, parce qu'il animait une émission à la radio dans ta ville natale sur la Martinique. Je rappelle que tu es d'origine martiniquaise par les parents, mais tu es né en France. Donc tes débuts à la radio et après à France Info et TF1. Alors moi, j'ai voulu être journaliste assez tôt. Au tout départ, je voulais être critique de film. Je devais avoir 13-14 ans, mais ma vocation de journaliste, elle s'est affirmée par ce chemin-là. Et le fait est que j'ai pu, alors que j'étais au lycée, puisque mon père travaillait effectivement dans une émission de radio en Thiaise, qui était à Tours, la ville dans laquelle j'ai grandi. Moi, j'ai pu faire les petits flashs d'infos de cette émission. Voilà, je récupérais. C'était très artisanal à l'époque, mais ça a été mes premiers mots publics dans un micro. Ça a été dans cette radio et puis ensuite, j'ai fait des études de journalisme à Tours et j'ai pu commencer cette carrière par la radio, qui pour moi n'est pas du tout un média mineur. On a l'impression souvent d'entendre dire la radio, c'est une belle école pour la télé. Moi, je ne crois pas ça du tout. La radio, c'est un média en soi. Moi, j'adore la radio. Il y a même des choses en radio que je préfère faire en radio qu'en télévision. Ce qui est important, surtout, c'est ce que l'on fait. C'est quel type d'émission on fait, que ce soit en radio, en presse écrite, en télé. C'est quel type d'émission on fait, est-ce que ça vous correspond ? Qu'est-ce qu'on apporte comme valeur ajoutée ? Il y a eu l'étape France Info, après le PDG du TF a été repéré. Et là, la consécration en 2006, c'est devenu le joker de PPDA, qu'on n'a pas besoin de présenter. En même temps, sur France 2, Audrey Poulevard a commencé à présenter elle aussi le journal. Ce que les médias français appellent la discrimination positive. Ton regard, ce que tu penses en fait de cette discrimination positive ? Je pense qu'elle est très utile parce que l'homme est ainsi fait que de façon naturelle, il a tendance à favoriser d'abord les siens, sa famille, son groupe un peu élargi, et puis les gens qui lui ressemblent. et que pour casser cette tendance naturelle, il faut des politiques volontaristes. Alors moi, je ne suis pas pour le quota qui est un peu plus compliqué parce qu'il y a un rapport numérique, il faut prendre tant de noirs, tant d'asiatiques, et là, on n'en sort plus. En revanche, qu'il y ait des incitations fortes, et qu'il y ait une politique volontariste pour que la diversité soit représentée dans les médias, ça me semble essentiel. Les médias, c'est une fenêtre de la société, et je pense que si on veut préserver l'unité, le ciment d'un pays, il faut que la télévision qui la représente soit à l'image de ce pays, parce que sinon, s'il y a une partie de la population qui ne se voit pas à la télé, ça va favoriser le fait qu'elle ne se sente pas faisant partie de l'entité nationale, et ça va poser des problèmes beaucoup plus larges que ça. Qu'est-ce que la vie t'a appris sur l'argent, le rapport avec l'argent ? Moi, j'ai un rapport avec l'argent, je ne sais pas s'il est particulier, mais je suis très mauvais gestionnaire, je n'ai jamais pensé une évolution professionnelle en termes d'argent, l'argent est toujours venu après, c'est d'abord ce qu'on me propose de faire qui m'intéresse, je suis allergique à la déclaration de revenus parce que c'est hyper compliqué pour moi, donc j'ai un rapport à l'argent qui est très... En fait, je m'en désintéresse, c'est un moyen, c'est important aujourd'hui, j'en ai tant mieux, mais je l'utilise, je ne thésaurise pas, je ne suis pas quelqu'un qui met de l'argent de côté, j'utilise l'argent que je gagne, je viens de réaliser, de produire un film dans lequel j'ai mis toutes mes économies, voilà, l'argent c'est le moyen de faire d'abord, donc la vie ne m'a pas appris grand chose parce que je n'y connais pas grand chose, ça ne m'intéresse pas en fait. Tu peux nous parler de ce film, qui t'a coûté toutes les économies ? Non, c'est un projet, je ne peux pas en dire beaucoup parce que le projet est vraiment embryonnaire, mais c'est un film dans lequel j'ai beaucoup mis ces deux dernières années, ça fait deux ans que je travaille dessus en permanence, et voilà, c'est un film qui raconte la société française, qui fait un constat assez dur de cette société qui se fracture, et le titre du film c'est Fracture, mais en même temps, avec une... je suis quelqu'un d'optimiste, donc pour moi, on peut en sortir par le haut, et c'est ce que j'essaye d'illustrer dans ce film qui est un peu une fable contemporaine dans laquelle j'oppose des personnages présumés être très différents, mais qui ne sont pas tant que ça en fait, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Tu as fait appel à des amis pour monter ce projet ? À des investisseurs, à des gens qui travaillent dans le cinéma, mais pas aux institutions du cinéma qui sont très fermées pour des projets comme les nôtres. Est-ce que la vie t'a appris sur l'amitié ? C'est essentiel. L'amitié est essentiel, le lien avec l'autre est essentiel. L'amitié est essentiel, l'amitié c'est une fraternité non génétique, mais qui est sans laquelle on est seul. Et quand on est seul, c'est difficile de faire. On passe à l'autre question, ce que la vie t'a appris sur l'amour. C'est pareil, on apprend tout le temps, on apprend toujours en amour. Mais l'amour a des formes tellement différentes entre l'amour pour celui ou celle qui partage sa vie, je suis marié depuis plus de 20 ans, l'amour pour ses enfants, qui est une autre forme d'amour, l'amour pour ses parents, l'amour pour ses frères et soeurs, l'amour à plein de visages. Et on continue à le découvrir en grandissant. Moi je ne grandis plus, je vieillis maintenant, il faut que je m'y fasse, mais en vieillissant, c'est une phrase qui peut paraître un peu bateau, mais l'homme est fait d'amour. L'homme est fait d'amour, il l'oublie trop souvent, mais l'homme est fait d'amour et il faut exploiter cette partie-là de l'humanité et je pense que ça peut nous emmener très loin. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un honneur de te recevoir pour ce numéro de ce que la vie m'a appris. On te souhaite tout le courage du monde, plein de réussite pour le projet, pour le film et pour la suite de ta carrière. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro et à la prochaine.